Je crois que le mantra, c'est une grande, grande tradition. Naturellement, nous avons aussi, disons, cette secte de, disons, comment il s'appelle, la transcendantale, où on donne le mantra. Seulement, dès qu'on commence à promettre à ceux qui font l'exercice, la santé et le succès dans la vie, et les choses pareilles, ça n'a plus rien à faire avec un exercice transcendantale. C'est ça qu'il faut savoir. Et on les a accusés d'être assimilés à la secte en question. On vous demande si vous voulez dire un mot des autres religions, comme le judaïsme, l'islamisme, qui, en dehors de l'Orient japonais et du christianisme, ont également leur existence. Alors, vous avez répondu à ça. Oui, je crois bien. Du reste, vous savez, on m'a demandé une fois, que pensez-vous de la vie après la mort? Et alors j'ai répondu, j'ai l'habitude de ne parler que des choses dont j'ai l'expérience personnelle. Et là, je n'en ai pas encore. Certainement, j'ai été très touché par la rencontre avec certaines personnes saintes en Inde, directement par Ananda Mai, par exemple, qui vient de mourir, une des grandes. Et alors, c'était extraordinaire, disons-le, disons-le, ce qu'elle émanait. Et un beau jour, j'avais la chance de la voir toute seule. Et elle me demandait, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je dis, je ne veux rien, je veux être assise à côté de vous pour un quart d'heure. Alors, elle se mettait sur son sofa, et moi, j'étais par terre, et je ne sentais qu'un courant d'amour qui venait vers moi. Extraordinaire! Et j'étais là, moi. Et puis, en se lèvant, elle disait quelque chose qui m'a rempli de joie. Elle disait, aujourd'hui, c'est moi, une fois qu'il a reçu quelque chose. Darshan. Darshan, ça veut dire un cadeau. J'ai senti quelque chose du Christ. Moi, je n'y avais pas pensé exprimément. Mais elle avait cette sensibilité extraordinaire. Et en partant, elle me donnait encore une très belle parole. Elle dit, à moi, n'oubliez jamais que la goutte dans la mer. Elle sait très bien qu'elle se trouve dans la mer. Mais rarement, elle reconnaît que toute la mer est en elle. Voilà, un peu. Il y a une question? Voilà, la question. Comment pouvez-vous accepter que nous portions la responsabilité d'un péché que nous n'avons pas commis dans la religion chrétienne? La responsabilité d'un péché que nous n'avons pas commis nous-mêmes. Mais, maintenant, je dois recommencer avec le commencement. N'est-ce pas, le mot péché, c'est comme ça quelque chose de très sombre, n'est-ce pas, un péché. Nous n'avons pas fait un péché. Le péché que je vous ai dit, le péché éternel, c'est que l'homme en tant qu'homme se construit un monde dans lequel il se met sur ses propres pieds et se sépare de la réalité divine qu'il est et qu'il reste au fond de lui-même. De sorte qu'il se met dans l'exil, mais toujours encore les citoyens de sa propre patrie qu'il leur appelle tout le temps. Mais il est sourd, plus qu'il est capable de faire son monde à lui, plus il s'éloigne de là jusqu'à un moment où il commence à s'apercevoir que le développement finit par être néfaste. Et alors, tout à coup, il devient, disons, ouvert à la prise au sérieux des expériences qui n'ont rien à faire avec le cerveau. Et c'est ça la situation dans laquelle nous le trouvons aujourd'hui. Le péché, il ne faut pas le prendre seulement dans un sens moral, c'est, disons, on peut aussi dire de grandes erreurs, de grandes erreurs que l'homme fait sans le savoir, parce qu'il est un homme, il est appelé à faire ça. Je crois que sans manquer le chemin, on ne peut jamais le trouver. L'expérience du chemin qui est juste ne se fait que sur l'arrière-plan de l'expérience d'un chemin qui est faux. Il faut dévier pour trouver la bonne voie. Et c'est ça qui arrive à l'homme, qui, au commencement de sa vie, commence à se préparer à la possibilité de construire son monde à lui, qu'il comprend, qu'il maîtrise, qu'il rend la possibilité de manipuler les choses, et croit se construire quelque chose de très beau, finalement, beaucoup trop engagé par le vouloir du bien-être du moi existentiel. Finalement, tout revient à la question du bien-être matériellement. Et alors, un beau jour, ça va toujours plus loin, et on commence à se disputer des biens, et voilà, vient le moment où tout à coup on dit, « Mon Dieu, est-ce qu'on est peut-être sur une fausse roue ? » Est-ce qu'on n'est pas sur une route totalement fausse ? Une femme de Japon qui tout à coup découvre la technique de façon... Déjà, quand j'étais là, moi, les années, disons, 36 à 47 à peu près, ça commençait déjà qu'ils étaient en train d'imiter l'appareil de photographe, et les Allemands me disaient, « Ils savent encore mieux, mais ils ne le font pas encore pour rester bon marché. » Alors là, ils étaient déjà en train de découvrir. Et vous savez, je crois que l'arrière-plan de cette efficacité extraordinaire qu'ils ont aujourd'hui dans la technique, dans le développement de leur technique, que le grand arrière-plan, c'est le silence dans leur âme, qui est leur grande tradition. Il ne s'agit pas facilement. Il n'y a pas ça. Et voilà maintenant, envisageons, donc un Japon qui devient dangereux pour notre façon d'être dans une civilisation technisée. Mais je crois que l'arrière-plan vraiment de cette efficacité, c'est la grande tradition de la culture du silence. C'est ce qui se trouve là-bas. Et c'est ça, au fond, une des choses qui m'a impressionné le plus au Japon. C'est, vous savez, comme ça, ce silence, la nuit, alors on entend quelqu'un qui marche avec ses bottes de bois, tac, 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 c'est justement l'arrière-plan d'un silence extraordinaire. C'est le silence qui m'a beaucoup impressionné. C'est le moment où il y a des grandes villes comme Tokyo, il n'y a pas de silence. C'est le tapage par excellence. Au fond, le premier livre que je voulais écrire en rentrant du Japon, c'est la réhabilitation de l'âme, de cette expression de l'âme. Aujourd'hui, on se gêne presque par l'âme. En allemand, encore plus, les îles. C'est quelque chose de trop doux, de trop féminin, de trop je ne sais pas quoi. Mais en vérité, c'est au fond, l'âme, c'est l'être essentiel. Madame, si j'ai bien compris, vous avez dit, vous avez parlé de ressentir le divin dans l'autre. Et non, et on peut le ressentir en soi. Parce que soit on est sur un chemin, on le sent en l'autre, lui ne le sent pas, on est obligé de le quitter. De le quitter. Cette perception à l'autre. De la quitter. Vous savez, ça veut toucher là un problème. Naturellement, de nouveau, très très grand. Ce qui concerne, par exemple, la vie des couples. Dont l'un est sur le chemin et l'autre non. Ça pose des problèmes incroyables. N'est-ce pas, si je vois les gens qui partent de notre centre, qui ont été confirmés dans notre recherche spirituelle, rentrent à la maison. Ah, maintenant, ils commencent aussi de devenir fous. C'est ça comme la famille le reçoit. Alors, c'est toujours un grand problème. Et le problème, ce sont les autres amis sartres. C'est vraiment ça. Que dans un ménage, n'est-ce pas, où l'un est sur le chemin et l'autre pas, c'est difficile. Mais pourtant, je dois dire que dans la plupart des cas, même si l'épouse ou le mari ne se trouve pas sur le chemin lui-même qui ne permet à l'autre et ne dérange pas son effort, par exemple, de faire l'assise régulièrement, eh bien, la femme s'habitue que l'homme, avant le déjeuner, a déjà fait une demi-heure, disons, l'assise. Et du reste, en ce qui concerne la fidélité, à l'exercice de ne pas dire, « Ah, je ne suis pas arrivé. » Vous savez, vous avez toujours la liberté de vous proposer, maintenant, je vais le faire quinze jours. Et alors, vous le faites quinze jours. Et vous avez la liberté, si vous vous mettez en voyage, de dire, « Je vous vois très bien, le prochain jour, il y a les enfants, je n'arriverai pas de décider. » Maintenant, quatre jours, je ne ferai pas la méditation. Ce qui ne doit pas arriver, ce qu'après vous dites, « Je ne suis pas arrivé. » Ça n'allait pas, est comme ça. Voir d'avant, prendre sa liberté, prendre la décision. Vous savez, de bien vouloir le faire, ça ne sert à rien. De se promettre quelque chose, ça ne sert à rien. Ce n'est que quand vous prenez une décision, que c'est là qu'il y a la chance que vous restez fidèle à ce que vous vous êtes proposé. Je crois maintenant que nous avons peut-être un peu abusé.